Il arrive encore à nous trouver des films rares ou méconnus, c'est le qui qu'il a vu de Gilles. Effectivement, et aujourd'hui je vous parlais des Charlots contre Dracula, un film de Jean-Pierre Dezagna avec les Charlots, Andréa Zouzinas, Gérard Jugnot, Doradol, Vincent Martin et Triboulé. C'est sorti le 17 décembre 1980, ça a fait 550 000 entrées et ça n'existe pas en DVD, mais il se pourrait que ça arrive enfin. Affaire à suivre. L'histoire, c'est celle du fils de Dracula, victime d'une malédiction. Pour qu'il se transforme en vampire, il doit en effet boire une potion contenue au sein d'une fiole que seule sa mère peut saisir dans ses mains ou toute femme lui ressemblant trait pour trait. Dans le cas contraire, la personne qui la saisirait à sa place serait pétrifiée pour l'éternité. Or, maman Dracula étant décédée, Dracula Junior lance par conséquent un avis de recherche à travers le monde afin de lui trouver un sousi et bien sûr ainsi pouvoir devenir un vrai vampire. Qu'est-ce qu'il a vu ? Moi ! Ah ben il y a du monde. Eh ben on écoute un extrait. Menteur ! Le téléphone n'était pas en dérangement. Il l'avait caché dans le fromage blanc. Oui allô ? Attendez, j'entends mal. Allô ? Dis que je suis pas là ! Que je dors ! Ah non non, je regrette. Monsieur Dracula n'est pas là. Il dort. Bonsoir. Qui c'était ? C'était le marchand de cacahuètes. Allô ? Ici le château de Bistritz. Le comte de Dracula veut nous tuer et une femme, elle a été vampirisée. Poil au nez, eh collard ! Il m'a pas cru. On est foutus. Alors, unique film écrit parce qu'il reste alors des charlots en ce début des années 80, soit Gérard Rinaldi, Jean Sarus et Gérard Philippe Lee, auxquels se serait adjoint également Pétillon, célèbre auteur de bande dessinée. Les charlots comptent Dracula se révèlent étonnamment délirants. Au menu des gags improbables, citons cette séquence mettant en scène l'apprentissage de la brasse et ceux en plein air le temps d'une chute après que nos trois lurons aient sauté d'un train, comprennent qui pourra. Des répliques aussi idiotes qu'irrésistibles, exemple, si vous faites encore un geste, cette femme est un homme mort. Et surtout, des acteurs en haut libre au total, tels Gérard Juniot, bébête au possible, ou Andréa Zoudinas, illustre artiste d'origine grecque, qui cabotinent ici jusqu'à l'extrême dans le rôle de Dracula Junior. Bref, les charlots comptent Dracula s'avèrent être un véritable summum dans la dinguerie, quelque part entre les Montipiton et les Nuls. Autant dire même l'un des meilleurs films avec les charlots, intemporellement cons, dans le bon sens du terme. Malheureusement, il sombra très vite dans l'oubli, d'abord victime d'un petit échec en salle, puis il est surtout d'un procès entre les charlots et les producteurs du film, procédant qui s'est étalé sur plus de 20 ans. A découvrir ou à redécouvrir, donc dès que possible, merci. Oui, c'est très très long. Bravo mon argent ! Non, ça te prend 20 ans mon pote. C'est ça.